Musique Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou pour la découverte de l'exposition Catherine Meurice, la vie en dessin. Nous sommes ici dans la première salle où nous exposons ces dessins d'enfance, ses productions d'étudiantes, ses premières bandes dessinées qui s'inspirent de ses passions, l'art et la littérature et son activité d'illustratrice de littérature jeunesse. Catherine Meurice naît en 1980, elle grandit à la campagne. Elle entame des études de lettres modernes qu'elle va interrompre pour intégrer en 1999 l'école estienne puis les arts déco. L'exposition s'ouvre sur un autoportrait dessiné dans son cahier d'écolière qui donne le lard. Elle a cinq ans, l'expression de son regard est impressionnante. Elle arbore un air tout à la fois déterminé et espiègle. Elle fait face aux visiteurs et à la vie en dessin. On voit plus loin des dessins d'enfance qui témoignent de son exceptionnel sens de l'observation et de sa maîtrise précoce de la perspective. C'est à 13 ans qu'elle participe pour la première fois au concours de bandes dessinées scolaires d'Angoulême avec les planches, le corbeau et le renard. On voit dans ces planches l'influence de Gottlieb dont on expose une très belle planche plus loin. Dans la vitrine, nous montrons un document très important puisqu'il s'agit d'une planche en noir et blanc issue de son travail de diplôme des arts déco qui donnera lieu à la publication en 2005 par un éditeur suisse de son premier album Causerie sur Delacroix. Sur la cimèse en face, un groupe d'œuvres d'artistes qu'elle aime, qu'elle admire, qui constituent des modèles, des phares pour elle. Quentin Blake, Ungerer, Beuville, Sempé et plus loin, Gottlieb et Clairwetéchet. Pendant longtemps, Catherine Meurice met de front plusieurs activités. Entre autres, la littérature jeunesse avec ce dessin de Matata Thérèse, histoire écrite par Fabrice Nicolino sur sa tante fantasque entourée de toute une ménagerie dans son minuscule appartement. Et l'on constate à nouveau le goût pour le détail, une sorte de dessin documentaire. Musique Après Causerie sur Delacroix, elle publie trois albums autour de la littérature et de l'art. Les hommes de lettres, Le pont des arts, où elle raconte les liens entre peintres et auteurs, et Modern Olympia, histoire d'une comédienne de seconde zone qui interprète la figure du tableau de Manet et qui va vivre des aventures rocambolesques dont certaines se situent dans le musée d'Orsay. Un mélange de burlesque et de comédie musicale. Musique Les hommes de lettres, c'est une synthèse très personnelle et impertinente de l'histoire de la littérature française du Moyen-Âge au XXe siècle. Elle compose avec le réel, elle se documente d'ailleurs beaucoup pour tous ses albums, et y entrecroise des anecdotes farfelues, des caricatures. On s'amuse des postures, on reconnaît des figures littéraires au mondaine, Sagan, Sartre, Beauvoir, Pérec, par exemple. Son trait est très expressif. C'est drôle. On trouve des incursions anachroniques, comme Montaigne s'adressant à son psychanalyste, qui est son double, d'ailleurs. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada